A 20 ans, on danse au centre du monde, à 30 ans, on erre dans le cercle. A 50 ans, on marche sur la circonférence, évitant de regarder vers l'extérieur comme vers l'intérieur. Plus tard, c'est sans importance. Privilège des enfants et des vieillards, on est invisible. Christian Boba. San Francisco, 2006. Eliott a 60 ans. Quand Eliott ouvrit les yeux, il était couché sur le carrelage froid de son bureau, baignant dans une petite flaque de sang. Il se mit debout péniblement et porta la main son nez qui coulait comme une fontaine. Une fois encore, ces vaisseaux sanguins avaient payé leur tribut au voyage dans le temps et il lui fallut plusieurs cotons hémostatiques pour contenir l'hémorragie. Alors que le jour commençait à poindre, une question n'arrêtait pas de le tourmenter. Avait-il réussi à sauver Elena ? Elle s'installa devant son ordinateur pour consulter l'annuaire en ligne. La veille, sa requête sur le nom d'Elena Cruz était restée sans réponse. Eliott fit une nouvelle tentative qui l'étendit à toute la Californie. Cette fois, la recherche débouchait sur quelque chose. Une adresse à Weaverville, un village au nord de l'État. Fausse piste, fausse joie. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Il quitta son bureau, descendit dans le hall et après un bref arrêt à la machine à café, rejoignit sa voiture garée sur le parking. Enrouleant bien, il pourrait être à Weaverville en moins de six heures. Sa vieille coccinelle était fatiguée comme lui, mais il espérait qu'elle tiendrait le coup. Pour quelque temps encore. Il prit la route dans le petit matin. Le soleil n'était pas encore levé, mais les fortes pluies de la veille semblaient avoir repeint le ciel d'un bleu métallique. Il sortit de San Francisco par la Highway 101, avalant très vite les 200 premiers kilomètres. Un peu après Leggett, il quitta l'autoroute pour suivre l'itinéraire panoramique qui serpentait jusqu'à Ferrandile en contournant Cape Mendocino, battu par la houle du Pacifique. La route serrait la côte au plus près, surplambant les falaises abruptes qui plongeaient dans la mer. Elliot plongea la côte jusqu'à Arcata pour rejoindre la Highway 299, la seule route praticable qui franchissait les montagnes d'Est en Ouest. L'endroit avait gardé un côté sauvage avec ses futés de grands séquoias, ses vastes espaces préservés et ses sapins argentés. Il roulait depuis plus de cinq heures lorsqu'il atteignit Weaverville, qui n'était qu'un village isolé au corps des montagnes. Il gara la coccinelle dans la rue principale et entra dans le drugstore du coin pour demander l'adresse d'Ilena Cruz. On lui indiqua un chemin forestier à la sortie du village qu'il décidait de rejoindre à pied. Au bout d'une vingtaine de minutes, il repéra une petite maison de bois construite en contrebas de la route. On entendait le bruit d'une cascade qui coulait à proximité. Elliot s'arrêta net, se dissimulant derrière un séquoia qui avait survécu aux abattages menés un siècle plus tôt. Avec ses deux mains, il se protégea de la réverbération et plissa les yeux. Une femme était assise sous le vent du chalet, face aux montagnes et enneigées. Cet après-midi-là, Elliot ne l'aperçut que de dos, mais pas une seconde, il ne douta que ce fût elle. Ils avaient été séparés pendant trente ans et n'étaient plus maintenant séparés que de trente mètres. Un bref moment, il se fit croire qu'il allait traverser cet espace qui lui raconterait tout, qu'il la serrait dans ses bras et qu'il pourrait sentir encore une fois l'odeur de ses cheveux. Mais il était trop tard. Ses derniers voyages, dont le temps, l'avaient considérablement affaibli. Plus que jamais, il savait que sa vie était derrière lui et qu'il avait perdu le combat face à la maladie qui le rangeait. Alors, il s'assit contre le tronc de cet arbre millénaire et se contenta de la regarder. L'air était doux et, dans cet endroit solitaire et paisible, il se sentit enfin libéré du poids du temps et du chagrin. Pour la première fois de sa vie, il était en paix. San Francisco, 1976. 9h du matin, Elliot a 30 ans. Deux jours s'étaient écoulés depuis l'opération d'Helena. La jeune femme était sortie du coma un peu plus tôt, mais son panoronostique vital restait très incertain. Les circonstances dans lesquelles s'était déroulée l'intervention avaient fait le tour de l'hôpital, ne suscitant que scepticisme et incrédulité. Pendant quelques heures, les responsables s'étaient interrogés sur la conduite à tenir. Fallait-il signaler l'incident à la police, au risque de compromettre le prestige du Lennox Hospital ? Le directeur de l'hôpital et le chef du service de chirurgie tenaient trop à leur réputation pour signer un rapport évoquant un homme, venu de nulle part, qui se serait désintégré au milieu de la salle d'opération. Ils ne se contentèrent d'une sanction qui prit la forme d'un renvoi de deux mois pour Elliot et Samantha. Le jeune chirurgien venait de « se voir » signifier sa mise à pied et s'apprêter à sortir de l'hôpital lorsqu'une infirmière l'interpella. « Un appel pour vous, docteur, » dit-elle en lui tendant le combiné d'un téléphone mural. « Allô ? » « Je suis en face, » prévint la voix de son double. « Viens me rejoindre. » « En face ? » « Chez Harry, je te commande quelque chose ? » Sans prendre la peine de répondre, Elliot raccrochait traverser l'heure. On n'y voyait pas à trois mètres. Des nappes de brume s'étiraient dans le vent, enveloppant les lampadaires et les voitures de leur masse mouvante. « Harry's Dinner » était un restaurant tout en longueur, installé dans un wagon d'acier en face de l'entrée des urgences. Son allure typique des années 50 lui donnait un air rétro. Elliot poussa la porte et retrouva ses collègues médecins et infirmières qui venaient avaler un rapide petit déjeuner avant de prendre leur service. Au fond de la salle en fumée, il aperçut son double assis à une table devant un mug de café. « Alors ? » demanda Elliot en prenant place sur une banquette en Moleskine. Elle s'en est sortie. « Elena est vivante dans le futur. » Le vieux médecin acquiesça de la tête. Elliot eut un moment d'incrédulité avant de demander des séquelles. Mais son double contourna la question. « Écoute, petit gars, elle est en vie. On l'a sauvée. » Elliot décida de s'accrocher à cette affirmation. Et pendant plusieurs minutes, les deux hommes restèrent face à face en silence, unis dans une sorte de recueillement. Tous les deux avaient les traits tirés et les yeux cernés. Tous les deux étaient épuisés par le manque de sommeil et par la tension nerveuse accumulée ces derniers jours. Ils avaient jeté toute leur force dans un étrange combat contre le destin dont ils étaient apparemment sortis un cœur. Elliot fut le premier à craquer, des larmes de fatigue dont il ne savait pas lui-même si elle le soulageait ou le plongeait dans le désarroi. Elle se frotta les paupières et tourna la tête vers la vitre. « Dehors, le brouillard s'étalait en vagues blanchâtres, noyant les trottoirs et les bornes d'incendie. » « Ça va aller, petit gars. » « Non, ça ne va pas aller. J'ai perdu tout ce que j'aimais. Matt, Elena et tout ça à cause de vous. » « Peut-être, mais c'est comme ça. Tu dois tenir tes engagements comme j'ai tenu les miens. » « Pour vous, c'est facile à dire. Nous en avons déjà discuté. Écoute, je ne sais pas par quel miracle nous avons pu sauver Elena, alors ne va pas tout gâcher. Même ta vie, comme tu as promis de l'amener. » « S'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les miracles ne se produisent jamais deux fois. Ce sera trop dur à porter. » « Les prochaines années seront difficiles, admis Elliot. Après, tout ira mieux. Tu es capable de supporter ça, mais tu devras le faire seul. » Elliot le regarda en françant les sourcils. L'autre s'expliqua. « C'est la dernière fois qu'on se voit, petit gars. » Elliot osa les épaules. « Vous dites ça à chaque fois. » « Cette fois, c'est vrai. Je ne pourrai plus revenir, même si je le voulais. » En quelques mots, il lui raconta l'histoire des pilules, les circonstances dans lesquelles il les avait obtenues, l'effet inattendu qu'elles avaient eu sur lui et qui avait permis ses allers-retours dans le temps. Il n'avait pas encore terminé son récit qu'Eliot brûlait de lui poser mille questions. Mais l'autre s'était déjà levé pour quitter la salle. Le jeune chirurgien comprit qu'il n'en saurait pas davantage et que c'était bien la dernière fois qu'il le croisait. Alors qu'il avait devant lui pour quelques secondes encore, il se sentit gagné par une émotion qu'il n'avait pas prévue. Deux nuits plus tôt, lors de l'opération d'Ilena, l'autre l'avait bluffé par sa maîtrise et sa capacité à prendre les bonnes décisions. À présent, il regrettait de ne pas avoir eu davantage de temps pour mieux le connaître. Le vieux médecin prit le temps de boutonner son manteau. Il se sentait partir, mais avec l'expérience, il savait maintenant qu'il en avait encore pour une ou deux minutes. J'aime autant éviter de me volatiliser au milieu de ce café. Ça m'attirerait quelques ennuis, en effet. Au moment de prendre congé, l'Eliot de 60 ans posa simplement la main sur l'épaule. De Eliot, de 30 ans, avant de s'éloigner. Il avait presque atteint la porte lorsqu'il se retournait une dernière fois pour envoyer un signe de tête à son double. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de son cadet, il discerna ce qu'il avait déjà remarqué dans les yeux de certains patients. La tristesse de ceux qui n'ont jamais guéri de leur enfance. Au lieu de sortir du restaurant, il revint sur ses pas. Il avait encore quelque chose à dire à son double, une phrase qu'il avait lui-même attendue pendant des années, mais que personne n'avait jamais pris la peine de lui dire. Une phrase toute simple, mais qu'il avait mis une vie entière à comprendre. Tu n'y étais pour rien. D'abord, le jeune chirurgien ne comprit pas à quoi son double faisait allusion. Mais l'autre répéta, tu n'y étais pour rien. « Quoi ? Le suicide de maman ? Les tornioles que te balançait papa ? » Elliot, soixante ans, laissa sa phrase en suspens quand il se rendit compte que sa propre voix s'étranglait. Il eut besoin de reprendre sa respiration avant de répéter comme une litanie. Tu n'y étais pour rien. « Je sais bien, » mentit Elliot, troublé par cet échange inattendu. « Non, tu ne sais pas encore, » affirma doucement celui qu'il deviendrait plus tard. « Tu ne sais pas encore. » Alors il y eut une sorte de communion entre les deux hommes, un accord parfait qui dura le temps d'un battement de paupières, jusqu'à ce que le plus vieux soit agité par les tremblements qui sonnaient l'heure de son retour dans le futur. « Salut, petit gars ! » lança-t-il en s'éloignant d'un pas vif. « À toi de jouer maintenant ! » Elliot s'était rassis sur la banquette. À travers la vitre, il regarda son double disparaître dans la brume. Il ne devait plus jamais le revoir. « Sous-titrage Société Radio-Canada »